Musique Bienvenue dans Conversation au pluriel, une série de podcasts de la documentation française qui éclaire les grands enjeux de la société du monde contemporain. Bonjour à tous, ce podcast réalisé par la documentation française est animé par Patrice et Stéphanie. L'émission d'aujourd'hui est consacrée aux liens entre fiscalité et citoyenneté. Notre invité est Michel Bouvier. Bonjour Michel Bouvier. Bonjour. Michel Bouvier, vous êtes professeur des universités à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où vous avez fondé le master droit et gestion des finances publiques, président fondateur de l'association pour la fondation internationale de finances publiques, la Fondafip, fondateur et directeur de la revue française de finances publiques, expert international auprès de nombreuses institutions comme le Fonds monétaire international, l'Union européenne, l'agence française de développement, etc. Vous êtes également directeur de collection et l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur le thème des finances publiques et de la fiscalité. Et vous avez récemment signé un article dans la revue Cahiers français, paru à la documentation française à l'été 2018, intitulé « Le consentement de l'impôt, les mutations du citoyen contribuable ». Alors justement, l'actualité de ces derniers mois a été marquée par un mouvement social inédit dans sa forme, mais dont les revendications font écho à bien d'autres mouvements sociaux dans l'histoire. L'élément déclencheur de cette crise a été l'annonce de l'augmentation de la taxe sur les carburants, ce qui nous renvoie d'une certaine manière aux révoltes fiscales qui ont jalonné l'histoire de France, mais aussi celles d'autres pays. On voit donc que cette question fiscale est au centre du débat. Pour la comprendre, il est nécessaire de revenir à ce qu'est l'impôt et à ce qui en fait une forme singulière de financement de l'État, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale. Alors Michel Bouvier, on a envie de vous poser une première question. Pouvez-vous nous dire quand et où est apparu l'impôt ? Voilà, bien longtemps. L'impôt, la fiscalité, elle prend ses origines, en fait, à l'état très brut, dans le pillage qu'exerçaient certaines communautés sur d'autres communautés qui venaient piller les richesses, voire même les personnes, et les emmenaient pour s'enrichir. Mais ça, c'était une façon tout à fait stupide de procéder, parce que les pillards arrivaient, et puis ils pillaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, et puis ils ne laissaient rien, souvent ils tuaient tout le monde d'ailleurs, et ensuite ils retournaient piller autre chose. Les plus intelligents de ces pillards, ce sont eux qui sont à l'origine de la fiscalité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait avoir une stratégie, une stratégie dans l'espace, une stratégie dans le temps. Une stratégie dans l'espace, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va organiser son espace, la communauté dominante, les « pillards » vont organiser leur espace, de manière à ce que les communautés qui font l'objet de ce pillage puissent reproduire à la fois leur force de travail, mais reproduire de la richesse, c'est-à-dire à cette époque-là, c'était en fait une richesse essentiellement agricole. On pillait ce qu'on appelait les greniers, c'est-à-dire là où la richesse, c'est-à-dire le grain, c'était le trésor en fait qui était là-dedans, et le trésor, c'était les graines qui permettaient de reproduire des biens de toutes sortes. Donc on est à quelle époque, là ? Là, on est au début de l'Antiquité, si vous voulez. On est aussi sous l'Antiquité, c'est très variable selon les continents. Et ensuite, ces pillards ont commencé à organiser leur espace, le quadrier, si vous voulez, à mettre en place notamment, par exemple, des cadastres pour savoir qui est qui, qui cultive tel terrain, etc. C'est ce qu'ont fait notamment les Égyptiens sous l'Antiquité. Et puis ensuite, ils ont aussi réfléchi à une stratégie, enfin réfléchi spontanément, à une stratégie dans le temps. C'est-à-dire se dire, à telle époque, il y a les moissons, on va venir juste après. Et on vient régulièrement. C'est-à-dire qu'on a commencé à instituer une régularité dans le temps du prélèvement opérée par ces anciens pillards. Et c'est là qu'on a commencé à instituer ce qu'on a appelé le tribut qui est l'ancêtre de l'impôt. Là, on est sous l'Antiquité, carrément. Et là, on a donc un quadrillage du territoire. Dans les civilisations les plus avancées dans ce domaine, dans le domaine de l'impôt, on a un quadrillage du territoire avec un cadastre. Mais il faut des gens pour faire cela. Donc on a des fonctionnaires spécialisés dans l'impôt, d'ailleurs avec des habits toujours bien spécifiques, comme pour d'autres fonctions d'ailleurs. Et on a une régularité dans le temps, on vient, etc. Et alors, le problème, c'est que pour faire accepter ça, on n'avait pas d'autre moyen au début que la force. Il fallait obliger les gens à payer. Donc il fallait... Et là, les moyens qui étaient récoltés, qui étaient recouvrés, comme on dirait aujourd'hui, eh bien ces moyens servaient à payer une armée d'abord. Et puis ensuite, une fonction publique. Et notamment une fonction chargée de l'impôt. Mais ce n'était pas tout, ce n'était pas suffisant. Parce qu'on engendre des révoltes, on engendre un refus de l'impôt avec ce système de violence exercée sur les populations. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Donc par conséquent, il fallait le faire accepter. Et pour le faire accepter, il fallait s'inscrire dans une autre logique. Donc par conséquent, après, la logique, la stratégie dans l'espace, la stratégie dans le temps, on adopte une logique qui est celle de l'échange. On sort de la violence. La violence demeure, bien entendu. Mais on sort de la violence, elle est un peu plus intelligente. Et on se présente comme... On se présente, c'est-à-dire la force politique, le pouvoir, qui est un embryon d'État. On se présente comme ceux qui vont fournir des services aux populations en échange de l'impôt. C'est-à-dire du tribut au début. Avant de développer, finalement, ce qu'est le principe de l'impôt lui-même, quel rôle... En deux mots, si vous le voulez bien, quel rôle a joué la révolution en France, la révolution française, dans l'histoire de l'impôt et de la fiscalité ? Oui, mais alors là, vous sautez une étape importante, à mon avis. Je suis désolé. Je veux dire qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé à la révolution française, c'est-à-dire, en fait, l'histoire du consentement de l'impôt, etc., par les représentants des citoyens, si on n'a pas compris qu'il faut d'abord accepter le principe même de l'impôt. Je veux dire que... Et ce principe même de l'impôt, il s'est bâti à partir de ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire l'idée que l'impôt, eh bien, c'est un échange qui s'effectue avec les populations. L'État donne quelque chose et la population donne en échange une partie de ses richesses, de ses biens, etc. C'est ça le principe de l'impôt, en fait, si on veut donner une définition... C'est-à-dire, c'est l'idée que, finalement, l'impôt, c'est le prix de, par exemple, de la sécurité, c'est le prix, à l'époque dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire sous l'Antiquité, c'était le prix qui était rendu par les prêtres qui rendaient service aux populations en ce qui concernait leur avenir après la mort, c'est-à-dire la religion. Et donc, par conséquent, l'impôt était conçu implicitement et accepté parce qu'on en tirait un certain bénéfice. C'était une contrepartie, c'est ça. C'était une contrepartie. Mais pas directe, pour autant. Ben, ça dépend comment vous voyez les choses. Ça peut être considéré comme une contrepartie directe. Aujourd'hui, non, parce que juridiquement, il n'y a pas de contrepartie. Mais nous, là, on a sophistiqué les choses. Mais dans l'esprit des gens, vous allez interroger les gens dans la rue, ils ne vont pas s'interroger si juridiquement, ce n'est pas... Alors, pour en revenir à votre question sur la Révolution française, oui, il y avait une idée qui germait dans les esprits depuis longtemps, depuis le XIIIe siècle et même un peu avant, c'était celle du consentement de l'impôt qui a été développée ensuite par des gens comme Jean-Jacques Rousseau, etc. Et ce consentement de l'impôt par ceux qui le supportaient. Et là, ce n'est plus le consentement à l'impôt, c'est-à-dire le consentement sur le principe qu'on devait payer quelque chose à ceux qui vous gouvernent et en échange, on obtient quelque chose. C'est le consentement de l'impôt qui s'exprime par les citoyens, soit directement, soit indirectement, par leurs représentants. Donc, il y a une acceptation implicite à une acceptation explicite. Il y a une acceptation implicite qui est celle du consentement à l'impôt. Moi, c'est des instructions que je fais. Ce n'est pas général. Je pense que ça permet de comprendre les choses, si vous voulez. Lorsqu'on parle du consentement à l'impôt, c'est au principe de l'impôt. On n'est pas opposé à l'impôt, mais on est opposé à certains impôts, par exemple, mais pas à l'impôt lui-même. On est opposé à ceux qui collectent l'impôt ou à une politique qui est menée, mais on n'est pas opposé au principe même de l'impôt. Par contre, le consentement de l'impôt, ça veut dire que vous allez consentir à un impôt donné, à un impôt sur le revenu, à une TVA, à un impôt sur la dépense, à une augmentation du taux, peu importe, mais vous allez accepter l'impôt d'une façon explicite. Et vous allez le faire soit directement, alors là, il faut aller sur l'agora et tout le monde débat et on décide ensemble, c'est la démocratie directe, soit vous acceptez par le biais de vos représentants, c'est-à-dire les parlementaires. Et c'est de la démocratie indirecte, c'est-à-dire la démocratie représentative. Et c'est là que l'impôt prend une forme juridique, alors ? C'est là que l'impôt prend une forme juridique avec la Révolution française, l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'août 89. 7 août 89. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, on a souvent recours, on a eu souvent recours à la force pour collecter l'impôt, mais on sait bien que le système n'aurait pas pu perdurer à travers les siècles s'il n'avait reposé que sur la force. Donc, vous avez commencé à le dire, il y a des mécanismes sociologiques, voire psychologiques, sur lesquels repose le principe de l'acceptation à payer l'impôt. Et vous l'avez dit aussi, donc, ce qui forme, c'est ceci, en fait, qui forme la légitimité moderne de l'impôt qui se traduit par la légalité fiscale. Alors, maintenant, l'impôt repose sur une loi, c'est ça ? Oui. Le principe du consentement de l'impôt tel qu'il s'est exprimé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, a engendré ce qu'on appelle maintenant un principe juridique qui est le principe de l'égalité fiscale. Ça veut dire que la création d'un impôt, la modification de l'assiette, etc., des procédures fiscales et la suppression d'un impôt ne peut être décidée que dans le cadre d'une loi. C'est pour ça qu'on dit l'égalité, parce que ça veut dire la loi. Donc, c'est le pouvoir législatif, donc c'est le Parlement qui détient seul ce pouvoir. Il peut déléguer ce pouvoir, c'est le cas pour les collectivités locales, mais pas le pouvoir de créer des impôts, mais le pouvoir de, par exemple, voter le taux d'un impôt. C'est le cas pour certains impôts locaux où les collectivités locales ont la possibilité de voter le taux de ces impôts. Depuis une loi de 1980, par exemple, les collectivités locales ont le droit de voter le taux de certains impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâtives, certains impôts principaux des collectivités locales. Ce qui a été repris d'ailleurs, excusez-moi, ce qui a été repris d'ailleurs dans la révision constitutionnelle de 2003, qui a créé un article 72.2 au sein de cette constitution de 1958, qui permet aux collectivités locales de voter les taux d'imposition. Il est même indiqué qu'une loi peut leur permettre de voter des éléments d'assiette de l'impôt. Ça n'a jamais été fait, et ça ne sera certainement jamais fait, parce que si vous imaginez que les collectivités locales votent l'assiette de l'impôt, il y aurait des disparités énormes au point de vue de l'assiette. Et donc, ce civisme fiscal, c'est le fruit de tout ce travail de maturation politique ? Ça, c'est une légitimité politique, oui. C'est le civisme fiscal de base, si vous voulez. C'est ce qui confère une légitimité politique à l'impôt. L'acceptation de l'impôt, ce que j'appelle le consentement à l'impôt, c'est une légitimité sociologique, mais pas politique. Par contre, là, on a affaire à une légitimité politique qui se traduit en termes juridiques, c'est-à-dire le principe de l'égalité fiscale, l'article 14 de la déclaration de droit de l'homme et citoyen qui se traduit dans la Constitution par l'article 34 de la Constitution. Et aujourd'hui, est-ce que, finalement, est-ce qu'on n'assiste pas à un effritement de ce civisme fiscal ? On insiste à un effritement du... On a... le civisme fiscal tel que celui-ci, c'est-à-dire qui, juridiquement, donne le pouvoir... attribue le pouvoir fiscal aux parlementaires, a toujours connu des limites de toute manière. Il a connu des limites qui sont... soit des limites liées à... au fait que la plupart des textes fiscaux sont d'origine... prennent leur origine dans l'exécutif. Ce sont des... des projets de loi et non des propositions de loi. Par ailleurs, les... les parlementaires comme l'exécutif n'ont pas une totale possibilité de faire ce qu'ils... ce qu'ils souhaiteraient faire. C'est un objet aussi souvent de négocier avec des groupes de pression, avec ceux qui sont concernés. Ça se fait partout et c'est tout à fait... c'est tout à fait normal et ça met de l'huile dans le système aussi et ça permet l'acceptation. Donc il n'y a pas une pureté absolue du consentement de l'impôt tel qu'il a été... qu'il a été inscrit en lettres de marbre, dans le marbre de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, votre question, c'était... est-ce que ce civisme fiscal n'est pas remis en question ? Alors, d'une part, il est remis en question, le consentement de l'impôt est remis en question et d'autre part, on assiste aussi à un glissement de ce consentement de l'impôt vers l'administration qui est en charge, la fiscalité. Alors, tout d'abord, la remise en cause de la légitimité fiscale et qui est liée d'ailleurs à ce glissement dont je parle vers la gestion de l'impôt par l'administration. La légitimité de l'impôt, elle est remise en cause de la manière suivante. La fiscalité, elle a plusieurs fonctions. La fiscalité, elle a une fonction qui tombe sous le sens, c'est celle de financer le budget, c'est-à-dire financer les dépenses publiques, que ce soit pour les collectivités locales, pour l'État ou pour la sécurité sociale avec la CSG. Mais l'impôt a aussi d'autres fonctions ou a aussi eu d'autres fonctions. L'impôt a une fonction politique, ça c'est clair, on en a parlé jusqu'à maintenant. L'impôt a aussi une fonction sociale et cette fonction sociale s'est particulièrement développée pendant les 30 glorieuses, par exemple, c'est-à-dire les 30 années qui ont subi la Seconde Guerre mondiale. La question qui se pose aujourd'hui, c'est cette fonction sociale qui considère finalement l'impôt, d'une façon générale, comme une contribution au bien commun, à l'intérêt général, au pot commun, si vous voulez, à la solidarité entre les membres de cette même communauté, c'est-à-dire l'État ou une collectivité locale lorsqu'il s'agit d'impôts locaux. Elle s'est considérablement effritée, cette vision-là. On est passé à une vision qui est plutôt celle d'un rapport marchant entre le contribuable et l'État ou la collectivité locale pour laquelle est collecté l'impôt. Donc on pourrait dire que le redevable citoyen devient un redevable client. Un client, un contribuable client. Enfin, il ne devient plus contribuable, il devient client citoyen, citoyen client. Le citoyen contribuable, si vous voulez, passe, glisse vers citoyen client. C'est une conception de l'impôt qui était contenue dans ce que je vous disais tout à l'heure, la conception de l'échange, etc. Implicitement, elle est déjà dans l'inconscient collectif, si vous voulez. Mais elle s'est traduite par des doctrines, par des théories qu'on appelle la théorie de l'impôt-échange. L'impôt-échange, ça veut dire que l'impôt, c'est le prix du service en Dieu. On dit aussi l'impôt-prix. C'est une conception qui s'est développée très tôt, en fait, dans l'histoire, particulièrement dans les pays anglo-saxons, mais qui ressurgit aujourd'hui. C'est l'idée que l'impôt, c'est le prix du service qui est rendu. Alors, si le service n'est pas au rendez-vous, on le conteste. C'est ce qui se passe actuellement. Oui. Et du coup, l'administration fiscale, est-ce que ça ne la pousse pas à avoir une attitude plus entrepreneuriale ? L'attitude entrepreneuriale, elle n'est pas uniquement liée à ça. D'abord, il faut quand même se rappeler que l'administration... Je parle de la France, là, mais les pays anglo-saxons ont commencé avant. Nous avions... L'administration fiscale s'est constituée d'abord sous la forme de la Direction générale des impôts. On ne l'appelle plus comme ça. Maintenant, il y a eu une fusion entre deux administrations. C'était en 2008. La Direction générale des impôts et la Direction générale de la comptabilité publique étaient chargées, non seulement de payer les dépenses publiques, mais également de recouvrer certains impôts, de collecter certains impôts. On a fusionné tout ça en 2008. Bien. À l'origine, la Direction générale des impôts, dans sa version plus moderne, a été créée en 1948 comme une administration qui visait à lutter contre la fraude fiscale. Et puis, progressivement, on a regardé un peu ce qui se passait ailleurs. Pour faire accepter l'impôt, on a dit, mais il faudrait peut-être mettre en place une meilleure communication à la fois interne, au sein même de l'administration, mais également externe, c'est-à-dire en direction des contribuables. Ça, on a commencé dès la seconde moitié des années 80, si je me rappelle bien, à développer une politique de communication, c'est-à-dire essayer de développer ce qu'on appelle aujourd'hui une relation de confiance entre l'administration et le contribuable. Ça, c'est une première chose. Mais, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu une crise économique importante qui s'est déclenchée à la suite de deux chocs pétroliers dans le monde, celui de 1973 et celui de 1979. Une augmentation du prix du pétrole qui a engendré une inflation considérable dans le monde et avec, à l'époque, une dette considérable également et qui a engendré ensuite une crise des finances publiques, qui a engendré une crise de ce qu'on appelle l'État-providence. Et cette crise des finances publiques, elle a, pour résoudre cette crise des finances publiques, l'un des moyens que l'on a dégagé, c'était de dire, en fait, cet État, il est mal géré. Il faut le gérer de façon beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus efficace. Et on a dit, il faudrait regarder du côté, ce n'était pas une idée nouvelle, mais on a repris cette idée qui datait déjà du début du siècle dernier. On a dit, il faut regarder du côté des entreprises et regarder quels sont les bons moyens qu'utilisent les entreprises pour se gérer et les adapter au secteur public, à l'État. par exemple, la comptabilité. L'État a aujourd'hui une comptabilité qui est à l'image de celle d'une entreprise, sauf que ce sont des impôts, ce ne sont pas un chiffre d'affaires, mais c'est à l'image d'une entreprise avec un bilan, un compte de résultats comme les entreprises. Et d'autres procédures qui sont reprises de l'entreprise adaptées au secteur public, à l'État, aux collectivités locales. On a dit donc qu'il faut faire en sorte de mettre en place une gestion beaucoup plus rationnelle et donc on a dans le monde, d'abord dans le monde des pays développés, pays de l'OCDE et pays anglo-saxons en particulier dès le début, Nouvelle-Zélande, Australie, etc. Et ensuite, dans les autres pays et puis dans les pays émergents ou en développement par la suite, on a institué une logique d'entreprise, une logique de gestion au sein du secteur public, au sein de l'État. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec un texte qui a été voté en 2001, une loi organique qui a été votée en 2001 et qui institue cette logique-là, cette logique de gestion. C'est ce qu'on appelle la LOLF dans le jargon financier, l'organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. Donc par conséquent, on a inscrit dans le secteur public une logique de gestion qui est une logique marchande qui finalement s'est développée dans notre société. Alors tout ça, c'est conjugué pour faire que l'administration fiscale s'inscrive dans cette logique-là puisqu'elle fait partie de l'État et donc, vous comprenez bien que logiquement, elle s'inscrit dans cette logique-là. Donc de cette administration, comme je vous le disais, initialement, conçue comme une administration devant lutter contre la fraude, le décret de 1948, qui a créé la Direction générale des impôts à l'époque, dans ce sens-là, on est passé à une administration qui maintenant se développe comme une administration de services, qui va essayer de donner les meilleurs services à ses clients, en fait, entre guillemets, ses usagers, si vous préférez, en tout cas, aux citoyens contribuables. Et là, c'est là que le contribuable lui-même se considère du coup comme un client. C'est normal, on baigne là-dedans. Donc c'est un cercle, ce n'est pas forcément un cercle vicieux, mais... C'est une logique qui s'est développée partout dans le monde, pas seulement ici. Mais oui, vous l'avez dit, je travaille beaucoup à l'étranger. D'ailleurs, je travaille sur ces sujets-là à l'étranger. C'était la même chose. C'est la même chose, oui. À des degrés divers, on n'est pas tous au même niveau. Vous nous avez dit que des facteurs économiques avaient fait évoluer les pratiques, la philosophie, et les valeurs de l'administration fiscale. On remet en cause l'État d'abord et donc par conséquent sa manière de fonctionner. Et au sein de l'État, l'administration fiscale évidemment était concernée. Était concernée. Et est-ce que il n'y a pas derrière en fait aussi cet effritement du pacte fiscal au social hexagonal qui faisait tenir un peu cette communauté, les citoyens et l'État ? Est-ce que derrière cet effritement du pacte social au fiscal hexagonal, il n'y a-t-il pas des raisons économiques également ? Et est-ce qu'avant cela, vous pouvez nous dire si la France avec plus de 1000 milliards d'euros en 2017 selon les chiffres de l'OCDE de prélèvements obligatoires, est-ce qu'elle est vraiment championne du monde des prélèvements obligatoires ? La pression fiscale en France a été en 2017 de 46,2%. On est passé au-dessus, en tête des pays heureux. Oui, oui, tout à fait. Oui, on est vraiment en tête. Mais c'est difficile de raisonner de cette manière-là parce qu'on est en tête parce qu'en fait, on a des prélèvements obligatoires au sens global du terme. aussi bien les impôts que les cotisations sociales qui ne sont pas des impôts. Mais au sens de l'article 34, les cotisations sociales ne sont pas considérées comme des... Oui, comme des impôts de toute nature. Par contre, la CSG a été selon le Conseil constitutionnel. C'est un impôt. Il faut faire... Je fais une parenthèse et que je voudrais bien quand même qu'on ait conscience que nous avons deux impôts sur le revenu. L'impôt sur le revenu, je dirais, des personnes physiques comme on l'appelait autrefois, qui est celui que tout le monde connaît parce que... Il y a des déclarations, mais ça va être... Et la CSG qui est aussi un impôt sur le revenu qui est même plus important que l'impôt sur le revenu des personnes physiques et qui est payée par tous. Il peut élever à la source, etc. Donc, par contre... Je ferme la parenthèse. Par conséquent, la question qu'il faut regarder, il faut toujours, quand on raisonne sur la fiscalité, regarder bien entendu les taux d'imposition, les bases d'imposition, la pression fiscale, etc. Mais il faut toujours regarder également ce qu'on fait de l'impôt. C'est-à-dire la dépense, ça va ensemble. Si vous raisonnez que sur la fiscalité, vous allez être horrifié. Mais si vous commencez à regarder les dépenses, vous allez vous dire que c'est peut-être pas mal ici. Quand je suis malade, je suis quand même assez bien couvert. Allez, dans d'autres pays, vous verrez que la manière dont on est couvert, il faut vous payer votre propre assurance ou l'entreprise vous paye une bonne assurance si vous avez de la chance de tomber dans une bonne entreprise. La gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, etc. On vit quand même dans un système qui, si on le regarde d'un peu près, fait en sorte que les services publics fonctionnent quand même bien. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et ça, je crois qu'il faudrait quand même arriver à le dire. C'est un peu ce que disait Henri Morgan Tao, le ministre des Finances de Roosevelt dans les années 30. Le prix a payé pour vivre dans une société civilisée. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, parce que... Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait vrai. Au-delà du niveau des impôts jugés excessifs par les Français, le thème de l'injustice fiscale, par exemple, il apparaît prioritaire dans les doléances déposées dans les mairies à l'occasion du grand débat national. On a pu voir ça. Qu'est-ce qui, selon vous, Michel Bouvier, explique la montée de ce sentiment d'injustice fiscale chez nos concitoyens et est-ce que c'est un phénomène que l'on observe aussi dans d'autres pays, vous qui... Oui, le phénomène, il est lié à... C'est pas simple, hein, il est lié à une situation qui est très complexe. D'abord, il est lié au fait que je parlais toujours tout à l'heure de la fonction sociale de l'impôt. Je disais que lorsque l'État-providence fonctionnait à plein, c'est-à-dire dans les 30 années qui ont suivi la guerre, comme je le disais, la fonction sociale était remplie à plein. Elle s'est effritée, comme je le disais également. Elle s'est effritée et la visibilité des fonctions de l'impôt concerne principalement et quasiment uniquement maintenant, si vous demandez aux gens, le financement du budget. Pourquoi ? Parce que les déficits budgétaires n'ont cessé d'augmenter. On n'arrive pas à bout des déficits budgétaires. Donc on essaie de mobiliser la fiscalité pour financer les dépenses publiques qui augmentent et notamment les dépenses sociales qui sont les plus importantes dans les finances publiques. Les finances publiques, c'est les finances de l'État, des collectivités locales et la sécurité sociale. Et par ordre hiérarchique, c'est quand même les finances sociales qui sont en haut, les finances de l'État en deuxième position et en dessous, les finances locales avec 200 et quelques milliards, 230 milliards d'euros. Donc par conséquent, on voit la fonction budgétaire s'imposer. Mais le contribuable, comme vous et moi, voit que finalement, la fonction budgétaire continue à s'imposer. L'impôt est considéré comme devant régler un certain nombre de problèmes et notamment de problèmes sociaux. D'abord, l'équilibre budgétaire qui n'est pas au rendez-vous. Donc par conséquent, à quoi ça sert de payer les impôts si on n'arrive pas à équilibrer ce budget depuis le temps qu'on essaye. Des dépenses publiques qui continuent à s'accroître et un chômage qui continue à s'accroître et etc. Donc par conséquent, déjà, c'est assez décourageant. Il faut quand même avoir beaucoup de sens civique pour se dire je vais quand même payer les impôts. Deuxièmement, avec les médias, beaucoup de choses se savent maintenant et notamment tout ce qui concerne la fraude fiscale. Donc par conséquent, la fraude fiscale, déjà classique, ordinaire, est beaucoup mieux connue par le public. Les médias, les journaux, etc. dévoilent pas mal de choses qui se passent dans ce domaine-là. Mais pire encore, la mondialisation qui commençait à se développer considérablement, elle ne date pas d'aujourd'hui la mondialisation, elle date à partir du moment où les colonistes se sont développés et on a eu des comptoirs qui se sont installés, etc. mais elle s'est beaucoup développée dans les années 70. S'est greffé sur cette mondialisation, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le numérique, les plateformes, l'échange sur les plateformes, l'économie numérique, combinée avec la mondialisation, permettent une évasion fiscale inédite, inconnue jusqu'alors et très difficile à maîtriser. La preuve en est qu'on en discute aujourd'hui. Vous avez tous entendu notre ministre de l'économie dire on va taxer le chiffre d'affaires des GAFA, etc. des GAFA. On a du mal parce qu'elles peuvent se déplacer où elles veulent, elles font ce qu'elles veulent, etc. Et les échanges sur les plateformes numériques sont très difficiles à canaliser. Donc on n'arrive pas à maîtriser non plus ce que l'on pouvait relativement faire autrefois, c'est-à-dire déterminer où se trouvait la matière imposable et la taxer. On a une notion qui est celle qui a été forgée dans les années 1920, qui est celle d'établissements stables. Quand on l'a forgée, il y avait des établissements stables. Pour schématiser l'industrie avec ses cheminées, etc. Ça se voyait, on savait où les gens étaient installés. Mais l'établissement stable aujourd'hui, on en avait toujours, mais vous avez ceux qui ne sont pas stables du tout, qui sont les GAFA. Et là, on est avec des concepts juridiques en droit fiscal qui ne sont plus adaptés. Et ça, la population, elle voit que les GAFA ne payent pas d'impôts ou très peu, très peu, par rapport à leur chiffre d'affaires et à leurs résultats. Donc par conséquent, ça aussi, ça encourage encore ça. Deuxièmement, la logique de restrictions d'essayer d'équilibrer les budgets et donc de réduire les dépenses publiques combinée, là encore, avec le numérique, c'est-à-dire avec l'automatisation d'un certain nombre de procédures au niveau des administrations, eh bien, a fait qu'on a supprimé un certain nombre de services publics, notamment en milieu rural. et les gens continuent à payer des impôts. Ils disent, mais on n'a pas les services au rendez-vous. Donc tout ça fait que le citoyen contribuable devient un citoyen client qui n'en a plus pour son argent. Et donc tout ça fait que... Le sentiment est exacerbé. Pourquoi on va payer des impôts ? Nous, on est au chômage, nous, on paye beaucoup d'impôts, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et puis on va payer des impôts. Pourquoi ? On n'a pas de... Justement, vous parlez du chômage. Est-ce que par rapport à d'autres pays, le taux élevé du chômage en France, un taux élevé persistant, ne rend pas l'équation encore plus complexe ? Si, bien sûr. Bien sûr, parce que maintenant, l'information circule. Enfin, le taux est peut-être moins élevé ailleurs, mais au prix de problèmes, d'un coût social important aussi. Je veux dire que c'est pas simple tout ça. C'est vraiment pas simple. Je crois que... C'est pour ça que ça fait des années, et je suis... J'espère que ça va se passer correctement, mais que je... que je prône, que je propose, que je dis, il faut absolument qu'on arrive à discuter de l'impôt et à le mettre à plat, notre système fiscal, parce qu'on va avoir des problèmes. Je le disais il y a très longtemps, cela. Là, il devrait y avoir un débat sur la fiscalité. J'en suis ravi. J'espère que ça se passera bien et qu'on mettra au point les... Qu'on mettra, je veux dire, de façon logique et cohérente sur le tapis, tout ce qui est... Et quand on ne voit pas dans le poujadisme, les choses comme ça. Je crois qu'on manque aussi de catégories qui permettent de définir ce qu'est aujourd'hui la justice fiscale. Et justement, quelles seraient, selon vous, les réformes ou des débuts de réformes ou des mesures susceptibles de relégitimer l'impôt ? Oui. Et par votre conséquence, d'en améliorer l'acceptation ? Je crois d'abord que ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord se dire, mais aujourd'hui, on parle de la TVA, un impôt sur la dépense, on parle de l'impôt sur le revenu, on parle des impôts locaux, on parle d'impôts qui, pour les impôts locaux, prennent racine au XVIIIe siècle. Les impôts locaux, c'était des impôts d'État, la Révolution française, qui ont été ensuite transférés aux collectivités locales parce qu'ils étaient moins rentables. On a créé l'impôt sur le revenu au début du siècle dernier. On a créé la TVA au milieu du siècle dernier, 1954. On a créé l'impôt sur les sociétés, pareil, au milieu du siècle dernier. Ce sont des impôts qu'on a créés, et qu'on considère comme des impôts rentables, comme des impôts modernes, comme on le disait lorsqu'on les a créés, qui ont été créés dans une société qui n'a rien à voir avec la société d'aujourd'hui. Nous sommes dans une transition, vous le savez, nous passons vraiment dans un autre type de société, dans un autre modèle économique, avec le modèle numérique, et avec tout ce qui se passe, etc., autour de tout ça. Donc, par conséquent, ces impôts ne sont plus adaptés. On le voit, c'est logique qu'il y ait cette évasion fiscale qu'on condamne et qu'on dénonce, etc., parce qu'elle fait partie de cette évolution du système. Et on n'a pas d'impôts de rechange, déjà. On n'a pas de système fiscal de rechange. Il faudrait déjà penser à ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est-à-dire mettre à plat tout ça. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de justice fiscale. Mais vous le voyez bien, ça crève les yeux avec les gilets jaunes. Les impôts, vous leur demandez ce qu'est la justice fiscale, ils vont vous dire ceci, ils vont dire blanc, les autres vont dire gris, les autres vont dire noir, les autres vont dire rouge, etc. Vous n'avez pas une notion de justice fiscale qui est une notion commune. Il n'y a pas de sens commun de la justice fiscale dans ce monde-là. Si vous regardez le XIXe siècle, vous avez une partie de la population pour qui la justice fiscale c'était quand même la justice sociale. L'impôt devait participer à la justice sociale. C'est comme ça que s'est bâti l'impôt sur le revenu en France. C'est-à-dire un impôt progressif, etc., qui permet de redistribuer les revenus. Non, par conséquent, il faut déjà s'interroger sur la manière dont on doit concevoir aujourd'hui la justice fiscale. Est-ce qu'elle doit être associée à la justice sociale ? Est-ce que l'impôt est fait pour ça ? Ou est-ce que, au contraire, ce n'est pas du tout ça qu'on demande à l'impôt ? Et il y a deux conceptions de l'impôt. Il y a une conception, j'ai fait allusion tout à l'heure, qui est une conception de l'impôt que l'on appelle solidarité, une solidariste de l'impôt. L'impôt permet la solidarité au sein d'un groupe social. C'est-à-dire, on fait peau commun. Et là, le choix qu'on doit faire dans ce cas-là, ben oui, c'est les impôts progressifs. Ce sont des impôts qui permettent une certaine équité fiscale, une certaine égalisation, une certaine redistribution, en tout cas, des revenus. Et puis, vous avez l'autre façon de voir les choses, qui est celle qui considère, par exemple, que c'est le prix d'un service rendu. En tout cas, qui considère que, finalement, la justice fiscale, c'est plutôt une justice, non pas redistributive comme la première, mais distributive, c'est-à-dire, une justice qui fait que vous payez l'impôt quand vous profitez de la société. Et là, l'impôt idéal, c'est la TVA, puisque lorsque vous profitez de la société, vous achetez des biens, par exemple, vous payez l'impôt. Donc, par conséquent, on est dans une autre vision de la fiscalité. Dans le premier cas, on est dans une vision qui se rapproche plus des idéologies socialistes ou solidaristes. Le solidarisme, c'était une idéologie du 19e siècle qui voulait prendre ce qu'il y avait de mieux dans le libéralisme, dans l'idéologie libérale et ce qu'il y avait de mieux dans l'idéologie socialiste et prendre ce qu'ils ont appelé l'idéologie solidariste. Ou alors, de l'autre côté, c'est une idéologie libérale classique. L'impôt doit être neutre par rapport au marché et donc, par conséquent, on va l'associer à la logique de marché. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans deux logiques différentes. Il faut arriver... Je ne pense pas qu'il faille faire un choix entre les deux. Ça serait trop simple. Il faut arriver à concilier tout ça. On ne peut pas condamner une fiscalité qui redistribue. Mais comment elle doit redistribuer ? Est-ce qu'elle doit redistribuer par l'impôt directement, c'est-à-dire la progressivité de l'impôt ? Ou est-ce qu'on doit servir de l'impôt pour redistribuer ? C'est-à-dire, on peut, dans ce cadre-là, imaginer une augmentation du taux d'imposition le plus élevé de la TVA, par exemple, taux normal, qui va servir à financer la lutte contre le chômage, les gens qui vivent dehors, tout ce qui pose problème dans notre société, et réduire le taux de la TVA pour les biens de première nécessité. Mais faire en sorte... Autrefois, il y avait un taux qui était un taux majoré, c'était un taux de 33,33% pour les biens qui étaient considérés comme les biens de luxe. On l'a supprimé. Mais on peut très bien imaginer qu'on augmente un peu le taux TVA, ce qui fait à peu près 7 ou 8 milliards, pour financer des politiques publiques sociales. Ça, c'est une autre façon de revoir la redistribution. C'est aussi une autre façon de revoir l'œil, la manière dont on considère la TVA, par exemple. La TVA est considérée comme un impôt particulièrement injuste. C'est vrai, si on ne fait pas ce que je vous dis. C'est vrai, puisque que vous ayez des grands revenus ou pas, vous payez la même chose. Du coup, ce serait l'idée qu'aucun impôt ne serait négatif en soi, si on peut l'appeler comme ça, ou positif. Je crois qu'il faut sortir des idéologies du 19e siècle qui se sont reproduites au 20e siècle. Mais le monde n'était pas aussi différent que ça entre la fin du 19e, début du 20e et le 20e siècle. Ça a commencé à bouger dans les années 80, vraiment. Il faut arrêter de penser de cette manière. On pense le monde actuel d'une façon générale, d'ailleurs, je crois. On pense le monde actuel avec des concepts qui sont ceux du monde d'avant. Il faudrait réinventer une fiscalité pour le 21e siècle. Oui, il faudrait réinventer une fiscalité pour le 21e siècle. Mais pour ça, il faut se donner les moyens de faire. Si on lance un débat sans prendre garde à ce qu'on ait des catégories, des concepts qui permettent de juger de telle ou telle qualité, de tel ou tel impôt, etc., et d'avoir un projet fiscal, on va tomber dans le poujadisme, on va tomber dans un bazar pas possible. Même dans l'anti-impôt, c'est comme ça que vous avez des gens, beaucoup de gens disent qu'il faut supprimer des impôts, il faut réduire les impôts et réduire les dépenses en même temps. Comment on va faire ? Je veux dire que c'est illogique. Mais on va tomber dans des choses comme ça. Bien sûr. Et alors moi, j'ai envie de vous poser la question suivante, c'est que que pensez-vous donc du rétablissement ou non de l'ISF ? Parce qu'on est presque dans le symbole de l'impôt. Symboliquement, oui, mais moi je me rappelle 2010, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2010, on critiquait l'ISF parce que vous aviez des gens qui avaient une petite maison et qui se situaient au bord de la mer ou ailleurs, et d'abri de la mer et payaient l'ISF. Donc à l'époque, on disait qu'il faut supprimer l'ISF pour les petits. Maintenant, on dit qu'il faut supprimer l'ISF, il faut remettre l'ISF pour les petits. On est en plein... Parce qu'il y a un manque d'informations énorme. Je ne pense pas qu'il fallait pour autant rétablir l'ISF. Je crois qu'il serait bien suffisant de reconsidérer le système fiscal et de le rebâtir. Oui, c'est ça l'urgence. Ce n'est pas tellement de supprimer l'ISF. Alors évidemment, symboliquement... En tout cas, on voit que les pistes sont nombreuses. Voilà. Il y a les impôts locaux. Les impôts locaux qui pourraient être aussi repensés. Voilà. Conversation au pluriel s'est terminée pour aujourd'hui. C'était particulièrement intéressant. La fiscalité, l'impôt sont des sujets qui pourraient être... paraître arides. Mais vous réussissez parfaitement à les rendre vivants et passionnants. Merci beaucoup, Michel Bouvier. Je vous en prie. Merci. Merci à vous. Chers auditeurs, on vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Vous pouvez réécouter ce podcast et vous pouvez d'ores et déjà le faire sur notre chaîne YouTube, la chaîne de la documentation française et ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à poster des commentaires. Et chers auditeurs, donc à très bientôt. Bonne année puisque c'est le premier podcast de l'année. Bonne année, Michel Bouvier. Merci. Bonne année à vous. Merci. Au revoir à tous. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501